Hello ! Alors aujourd'hui est un autre jour, j'ai une porte, elle s'ouvre, elle se ferme, tout se passe bien. A l'intérieur j'ai aussi commencé pas mal de petites choses, je te montrerai plus tard. Je vais d'abord te montrer ce que je suis en train de faire en ce moment, j'ai fait ça quasiment tous les jours au soir en rentrant du boulot. J'ai donc décapé aux produits chimiques et puis j'ai poncé chacune des portes, il y en a trois, elles ont quand même un petit peu mal vieilli. Cette porte-ci aussi, elle a le même petit problème. Et alors j'ai mis de la pâte à bois, mais c'était vraiment pour rigoler, mais ça sert à rien. Je vais casser ces morceaux-là pour les recoller à la colle à bois, et puis petit ponçage, et ça devrait être bien. J'ai aussi un autre petit problème, je vais te montrer. Pour ça il faut d'abord retourner la porte. Elle pèse une tonne cette porte. Oh bah je vais la laisser comme ça. Tu vois, ici, donc là il manque un morceau quoi. Là ça va être de la pâte à bois, je vais essayer de reboucher ça le plus possible pour que ça se voit le moins. Je suis content de pouvoir récupérer ces portes parce que ce sont vraiment des bonnes portes, elles sont bien lourdes. Donc moi mon premier pour ce vendredi soir, c'est de finaliser la préparation de ces portes. Comme ça dès demain matin, j'enchaîne la peinture parce qu'il faut au moins deux couches. Et alors ça, ce seau-là, ce truc dégueulasse, c'est le résidu du décapeur chimique. C'est le vernis quoi, c'est tout gluant. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir récupérer ce seau et cet accessoire. Il leur a servi la nation et il m'aura bien aidé pour décaper la porte. Tu vois la différence entre la porte là et la porte là, t'as vu ? Sous-titrage ST' 501 Là on est le lendemain. J'ai déjà mis deux couches de pâte à bois ici pour reboucher le trou. Et je dois t'avouer que ça prend pas mal de temps, mais il faut que ça sèche. Et puis je reponce et généralement quand je reponce, c'est encore un petit peu frais et donc ça se casse. Je prends tout mon temps pour le faire. Et alors, c'est les soldes en ce moment, je suis allé au magasin de bricolage parce que j'avais vu des accessoires pour la salle de bain. Je n'ai pas eu de bol parce qu'entre temps, il n'y en a plus. Mais j'ai découvert autre chose qui m'a super emballé. Ce sont des détecteurs de mouvement. Alors je peux dire que dans cette marque-là, à ce prix-là, c'est vraiment sympa. Ce sont des détecteurs de mouvement qui ont au moins 10 ans. Dans une de mes premières rénovations, j'avais utilisé ça. Ça coûtait pas trop cher à l'époque, je pense que ça devait coûter 50 ou 60 euros. Et puis ils ont changé la gamme et maintenant, tu dois compter environ 190 euros pour un détecteur de mouvement. Je voulais évidemment pas mettre ce prix-là pour un détecteur de mouvement, mais je voulais en mettre un dans la salle de bain. Et tu vois, ça s'allume tout seul maintenant. Je l'ai mis ici. Il s'adapte parfaitement avec les façades et tout ça. Le seul inconvénient, c'est que c'est du blanc en crin, mais que moi j'ai pris du blanc en blanc. J'ai aussi réparé ma petite boulette au plafond et j'ai déjà installé mes nouveaux luminaires. Ce sont donc des spots, des GU10 en 220 volts, que j'ai modifiés en mettant des ampoules 12 volts en G5.3. Tout l'éclairage de la salle de bain est en très basse tension, ce qui répond aux exigences du règlement général d'installation électrique. Alors on peut mettre aussi du 220, mais moi personnellement dans une salle de bain, je suis pas chaud. Je préfère mettre tout en très basse tension. J'ai acheté un transfo qui est également waterproof. Je savais pas que ça existait. Et il est dans le faux plafond, puisque j'ai 30 cm de vide, donc j'ai pu le glisser tranquillou. Et donc voilà. J'en ai profité aussi, j'ai acheté les prises Ethernet et Coax, parce que, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'ai principalement mis de l'Ethernet, mais j'ai aussi tiré du coaxial dans certaines pièces. Le coaxial n'est plus vraiment utilisé. Et aussi ce genre de prise, ça existe de moins en moins, donc c'est plus difficile à trouver. Et là, elles étaient à 2 euros, donc je me suis fait plaisir. Je me suis découpé ce petit ustensile. C'est un petit accessoire qui va m'être très utile. Je vais te montrer ce que je vais faire avec ça. Ça se passe évidemment dans la salle de bain. Regarde, tu vois, le carrelage n'arrive pas jusqu'au-dessus. Il y a eu des changements de plan, et donc le bandeau lumineux, ça sera pas pour tout de suite. Et donc en attendant, je vais combler tout ce qu'il y a ici, avec du map. Le jour où j'aurai les moyens d'acheter le ruban lumineux, eh bien, j'aurai plus qu'à le poser. Donc j'ai laissé juste la place pour pouvoir mettre un profilé. Alors ça coûte la peau des fesses, les profilés. J'ai fait un devis à 700 euros, quand même 10 mètres linéaires. Je n'ai pas encore de partenariat avec, tu vois, c'est pas le plus important. Tant que j'ai de la lumière comme ça, c'est suffisant. Je vais combler, et puis si un jour j'ai les moyens d'acheter des profilés, il y a certainement moyen d'en trouver des moins chers. En attendant, je vais utiliser ça. Le map est déjà prêt, et il n'y a plus qu'à... Regarde-moi ça comme c'est bien rattrapé. Bon, je ne te cache pas que j'ai dû faire au moins une dizaine de passes. J'exagère les 6-7 fois. C'est nickel, c'est encore plus doux et plus lisse que du vrai bois. Par contre, ça ne va pas être très solide, je pense, dans le temps, parce que ce n'est jamais de la pâte à boire. Ce qui aurait été le top, c'est de recouper une section de bois, de la coller. On va voir combien de temps ça va tenir. J'ai racheté de quoi mettre en peinture tout ça. Merci ce magasin où tout n'est pas cher. Et tu sais très bien que c'est du one-shot, tu ne vas pas le réutiliser ton pinceau. Tu vas le jeter. J'ai aussi craqué, j'ai racheté ceci. C'est une marque belge. Ceci, ça coûte 55 euros. Et là, il les faisait à 5 euros. Ce sont des lampes d'orientation, et je les ai pris en blanc chaud. Et il en restait 5. J'en ai déjà posé 3, il m'en reste 2. Idéalement, il m'en faudra encore un troisième pour mettre sur cet escalier-là. Je crois que 2, ça ne va pas être assez. Il faut que je lui trouve son petit jumeau, et ça devrait être bon. Et les 3 autres lampes d'orientation que j'avais achetées initialement, que je ne mets plus là. Alors c'est pour des raisons esthétiques, et puis aussi de coût. Parce que je les ai payées, quelque chose comme 25 ou 30 euros pièce. Et j'en ai acheté 3. Ceux-là, je les récupérerai pour mettre au rez-de-chaussée. Parce qu'il y aura aussi des lampes d'orientation, ça va être sympa de voir. Ce sont des lampes d'orientation un peu, pas design, mais un peu plus recherchées. Et je trouve qu'elles seront beaucoup plus mises en valeur, justement au rez-de-chaussée, plutôt que dans la cage d'escalier. Et donc je compte mettre ces lampes d'orientation probablement dans le hall d'entrée, pour que quand tu rentres le soir, tu n'es pas obligé de tout allumer dans la maison. Voilà, tu aurais déjà un petit éclairage. J'ai remarqué que dans les halls d'entrée, généralement, tu n'as pas besoin de beaucoup de lumière. Donc ça permettra d'éclairer le hall d'entrée. Et le hall d'entrée, il sera ici, à la place de ma machine à laver, tu vois. Et à côté, là dans le coin, près du tableau électrique, il y aura les toilettes. Ce sera bien, je pense, d'avoir un petit chemin de lumière pour te conduire jusqu'aux toilettes. En tout cas, ce sera bien pour les invités, puisque ce sera les toilettes des invités. Ça fera comme une piste d'atterrissage, tu vois. Ils n'auront qu'à suivre la lumière. Bon, alors il y a ça aussi à placer. Ça, je vais quand même, un jour, que je m'applique et que je les colle, que je découpe et tout ça. Mais là, dans l'immédiat, vu que ma belle porte est finie, je vais m'installer un petit établi de peinture et je vais mettre mes couches. Je vais en mettre au moins deux sur chaque face. Donc ça me fait... Donc ça va me prendre pas mal de temps. Je vais étaler les portes un peu partout. Et je vais les mettre en peinture et toutes les deux heures, petit égrenage, deuxième couche. Et logiquement, en huit heures, c'est fait. Ouais, bon, allez, en deux jours, quoi. Et comme ça, dans deux jours, je peux poser les portes. Et ce serait bien parce que j'ai déjà reçu une partie de ma quincaillerie. Ce sont les poignées de porte. Les portes se portent bien. Et alors, j'ai aussi acheté de la bombe de peinture, tu sais, tant que j'étais chez Action. Et je vais mettre en peinture ceci. C'est le détecteur de mouvement qui est blanc, crème. Et je vais le faire blanc, blanc. Bon, on verra dans deux heures, c'est ça que ça dit, hein. J'ai l'impression que j'ai déjà fait une petite gouttelette, là. Regarde-moi ça, le trafiquant que je suis. On n'y voit que du feu. C'est vraiment chouette, quoi. Ce n'est plus blanc, crème. Maintenant, c'est blanc. Tu vois, aucune différence. C'est terrible. Bon, ben voilà, problème résolu. C'est un petit détail, mais tous les détails ont leur importance, tu vois. C'est comme pour les lumières, ici. En fait, dans ma tête, pour que tu comprennes bien, parce que tu te dis, mais putain, tu as vu la gueule de ton hall de nuit et tu me montres tes petites lumières, mais le simple fait que ce ne soient plus des fils qui les passent du mur, ça change tout. Alors, pour moi qui monte cet escalier 40 fois par jour, ça change ma vie, quoi. Et donc, le moindre petit détail d'amélioration, ça améliore ton confort de vie. C'est un truc de fou. Il ne faut pas hésiter à se faire plaisir et à faire ces petits trucs qui sont très satisfaisants. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.